Quelques 23 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes le 25 octobre pour des élections générales en Tanzanie. Mais en attendant les résultats définitifs de ces scrutins présidentiels, législatifs et locaux, neuf ministres, secrétaires d'État ou autres responsables du CCM partis au pouvoir ont déjà perdu leur siège au Parlement au profit de l'opposition qui pourtant dénonce des fraudes. De l'avis des observateurs internationaux, des élections se sont déroulées globalement dans le calme. La mission de l'Union africaine note que le 25 octobre 2015, les élections générales se sont déroulées en conformité avec les lois de la République unie de Tanzanie, de l'Union africaine, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et également d'autres instruments internationaux. La mission d'observation électorale de la SADC conclut que les élections générales de 2015 en République unie de Tanzanie ont été libres, justes, transparentes, crédibles, pacifiques et reflètent la volonté du peuple tanzanien. C'est fair. Nous ne pouvons pas être pour le moment très catégorique parce qu'il s'agit d'abord d'un rapport préliminaire. Par exemple, à Zanzibar, il y a une sorte de tension. Il nous faut être prudents. Toutefois, nous sommes très satisfaits de cette première phase du processus électoral. Selon les résultats provisoires annoncés mardi 27 octobre par la Commission électorale nationale et après un décompte portant sur 133 des 264 circonscriptions, John Magoufouli du parti Chamacha-Mapendouzi au pouvoir est crédité de 56,51% des suffrages exprimés. Il devance provisoirement son principal adversaire, Édouard Loassa, qui lui obtient 41,67% des suffrages. Les résultats définitifs devraient être publiés ce jeudi 29 octobre 2015.